Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog Un vlog sur quelques jours je pense, j'ai envie de vous parler de plein de petites choses Du coup je me suis dit qu'un vlog c'était l'idéal, ce n'est pas un weekly vlog Un vlog sur deux jours je pense, un truc comme ça, histoire de papoter un petit peu avec vous Et de vous retrouver Aujourd'hui petit make-up du jour avec la palette néon de chez Houda, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé Oui en ce moment je laisse mes enfants choisir mes palettes de maquillage ou mes rouges à lèvres Bah je ne sais pas quoi utiliser, du coup je leur demande et ça me permet de réutiliser des palettes que j'ai un peu dans mon stock Et de faire tourner, donc c'est une idée un peu sympa pour les vacances je trouve Hier je voulais déjà vlogger avec vous mais j'ai oublié ma caméra du coup j'ai pas pu Mais avec Belle Maman on a réalisé des petites choses en couture et du coup je vais vous les montrer juste après Histoire de vous montrer si ça vous intéresse Et je pense mettre quelques petites choses en vente sur Vinted histoire de donner l'argent Que j'aurais gagné à ma belle maman pour qu'elle sachait des petites choses Parce que voilà je pense que ça lui ferait plaisir et elle a pris plaisir à faire ça C'est notre petit moment à toutes les deux donc c'était plutôt sympa Et j'ai hâte qu'on se revoie du coup pour faire d'autres choses en couture On a fait des bavoirs, des serviettes, des petites cotons démaquillants On a plein d'autres idées Donc on a même fait des nœuds papillons pour les cheveux et tout Donc je pense que je vais vous montrer tout ça Et puis si ça en intéresse certaines, retrouvez-moi sur mon Vinted Et si ça fonctionne et que ça vous plaît, peut-être que je vais créer un Vinted pour ma belle maman directement Mais voilà, c'est en wax, c'est traditionnel un peu à l'africaine Et puis on va trouver sûrement d'autres idées Elle m'a fait une jupe aussi que je vous avais montré sur Insta Et sur Instagram, je vous avais montré une jupe que j'ai accessoirisé en wax Elle a fait aussi une jupe pour ma fille, un nœud papillon pour ma fille assortie Là pour l'instant elle n'a utilisé quasiment que le même tissu parce que comme ça on l'utilise à fond Et notamment c'est une nouvelle découverte Alors c'est pas une passion, moi je ne couds pas, c'est elle qui couds Mais on va dire que moi j'ai les idées, je fais le découpage, je l'aide et elle, elle couds Il y a des petits défauts sur certaines choses mais c'est du fait main et c'est du fait avec amour Alors au niveau du make-up, donc je vous disais j'ai toujours ma base by Terry Donc il y a beaucoup de produits que vous allez retrouver dans ma vidéo favori et flop Du coup là, base by Terry que j'aime beaucoup Le fameux haut de teint, les beige de chez Chanel que vraiment j'adore Mais c'est vraiment pas un fond de teint, c'est trop trop bien quoi, surtout pour l'été L'anti-cerne 3 en 1, Pierre Rico Le nouveau blush que j'ai acheté de la marque It Cosmetics que j'achèterai chez Nocibe en solde Je vous l'ai montré dans ma vidéo solde, il est magnifique Un bronzer Colourpop que j'ai acheté à Ella Rayon de Soleil en Vite Vanity Mais je l'aime pas, il est trop orangé pour moi, je vais pas réussir à vous l'ouvrir Si, hop, il est trop orangé pour moi, je sais pas, pourtant il est pas mal hein Mais sur ma peau j'aime pas le rendu, donc ça je pense que ça va repartir sur Vinted Celui-ci aussi que j'ai acheté chez Ella C'est un joli enlumineur de chez Makeup Revolution qui vaut pas grand chose Sur mon teint j'ai mis la brume morphe comme ça qui est lumineuse Donc la fameuse palette néon rose, c'est la version rose celle-ci Et sur mon contour de l'oeil, la palette, euh, le palette, bon j'arrive plus La poudre Laura Mercier, un coup de liner, le fameux, alors c'est le liner Too Faced Le fameux mascara de Huda Beauty Et puis sur mes lèvres mon nouveau gloss de chez It Cosmetics Et honnêtement les produits cosmétiques que j'ai acheté en soldat Oh, 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 je suis trop contente Ils sont vraiment trop bien pour une première impression, j'aime beaucoup Donc là, il y a que celui-ci qui est en flop, hein, parmi tout ça Donc Belle-Maman a réalisé cette petite jupe, hein, cette longue jupe pour ma fille Avec une petite ouverture en bas J'ai exactement la même, hein, du coup Donc ça, on a réalisé avec Belle-Maman Et elle a fait aussi le nœud papillon pour les cheveux Avec les petits élastiques comme ça, noirs Et vraiment, je trouve ça trop magnifique Donc c'est trop cool parce que ma fille, on a exactement la même Bon, j'ai pas fait le nœud pour moi, hein Mais j'aurais pu le faire en version chouchou, ça aurait pu être sympa Mais en tout cas, la jupe, on a la même On a réalisé ce joli bavoir Toujours avec ce tissu, moi j'ai trouvé magnifique ce tissu On a été acheté hier à Lille Chez Toto, pour celles qui connaissent le coin Du biais, des bandes de biais On a acheté aussi le tissu comme ça Un peu, bah, je sais pas comment ça s'appelle Mais éponge, un peu Éponge mais un peu plus Comme les torchons, en fait, dans la cuisine Je trouve, donc moi je trouve ça parfait pour Pour un bavoir Et voilà, c'est trop classe, quoi Trop classe, donc on a fait ça hier Donc il est vraiment bien fait, celui-ci Il y a juste un tout petit défaut ici Au niveau de la couture, mais ça se voit à peine Donc ça, je pense que ça va aller sur Vintel Ensuite, on a fait, comme je vous ai dit, des petites serviettes Donc ça, c'est des petits bouts qui restaient Moi, je vais les garder pour moi Honnêtement, au niveau Comme c'est la première fois qu'on a réalisé Ils sont pas extrêmement bien faits Il y a des petits défauts et tout Donc je sais pas du tout si je vais les vendre ou quoi Ou si je vais les garder tout simplement pour moi Parce que j'aime bien ça aussi, j'en ai plein déjà Mais on en a fait deux tailles différentes D'ailleurs, dites-moi, vous, ce que vous préférez Comme moi, j'avoue que je préfère des petites tailles Pour me démaquiller les yeux Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent des grandes tailles Donc on a fait deux différents Et là, celui-ci, on a fait une double couture Je sais pas si vous verrez Là, on a recousu sur les bords Alors belle-maman, des fois, elle coupe pas droit Donc voilà Et celui-ci, on a coulu les yeux à l'envers Et après, on l'a retourné Donc je sais pas du tout J'ai pas de préférence pour l'instant On essaie de faire des tests en tout cas Mais on a été acheté hier du coup Chez Toto du coton éponge Il est vraiment très doux On a investi un petit peu quand même Mais c'était pour notre plaisir Et c'est pas que pour Vinten C'est pour nous, on va faire pour la famille Et puis je trouvais qu'en wax, voilà, ça a changé Donc il y a plein de tissus différents Belle-maman, elle a un paquet de tissus de dingue Et voilà, on a fait aussi plein de petits nœuds Comme ça pour les cheveux en wax Donc là, on a utilisé d'autres tissus Donc celui-ci, il y en a deux comme ça Celui-là, c'est des bandeaux un peu cheveux avec un nœud Celui-ci aussi, c'est des bandeaux cheveux avec un nœud Donc voilà, c'est le modèle Et celui-ci, j'aime beaucoup aussi le jaune Là, l'effet rouge et tout, il est trop beau Voilà, avec un nœud encore une fois en tissu wax Et ces deux-là, ils sont trop beaux aussi Je trouve que Belle-maman, elle les a trop bien réalisés Et bien ceux-là, on a fait un version plus petite en fait Pour faire un élastique pour les cheveux Tout simplement Et que ce soit une sorte de chouchou Mais un peu décoratif Que vous mettiez juste en haut d'une queue de cheval Histoire que ça soit joli Donc voilà, on en a fait deux comme ça Avec des plus petites tailles Tout à l'heure, il faut que je vous teste ça Oui, il faut que je le teste avec vous Le least curl Je vous en avais parlé dans une vidéo unboxing Mais honnêtement, sur mes cheveux bouclés C'est bizarre de tester un boucleur Mais là, comme j'ai les cheveux raides J'ai envie de tester Parce que j'ai envie de vous montrer ce que ça donne Comment ça rend Le style de boucle Si vous, vous avez des cheveux raides Ce que ça donne aussi pour vous Et du coup, c'est hyper facile d'utilisation D'après ce que j'ai compris J'ai regardé quand même la notice Parce que je n'ai jamais l'utilisé encore Vous mettez la boucle dedans Bam, ça la boucle Et puis vous êtes tranquille Je vais tester ça tout à l'heure avec vous en vidéo Je pense que comme ça, vous verrez un petit peu le résultat Là, mes cheveux ont été lissés il y a quand même presque une semaine Donc c'est la fin C'est la fin de mon lissage Clairement, il y a des frises aussi Je suis tous comme ça Mais bon, je vais tester le boucleur tout à l'heure Du coup, histoire de voir ce que ça donne J'ai jamais testé de boucle là, je pense, dans ma vie D'ailleurs, je vous mets un code promo Si ça vous intéresse sur la marque Liss Vous avez moins 30 euros avec ce code Donc ça vaut grave le coup Donc je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse D'aller vieuter ça Il n'est pas très très cher à la base Et c'est quand même une bonne bonne qualité Parce que la marque Liss Moi, j'ai déjà deux lisseurs de cette marque Hier soir, j'ai commencé ce livre Oui, j'arrive 10 ans après la guerre C'est Mélanie de la chaîne Sur Instagram, c'est Mélohana Mais sur YouTube, c'est Happy to Gizzard 17 Mélanie me l'avait offert il y a au moins 4 ans, je pense 3 ans, je ne savais plus Et je l'avais mis comme ça dans ma bibliothèque J'ai tous les autres qui vont avec Mais je n'avais toujours pas commencé à le lire Et là, je me suis enfin décidée Hier, j'ai déjà lu au moins de 300 pages En 2 heures Donc je pense que je vais le continuer pendant la sieste de mes enfants Il va être lu en 3 jours, je pense C'est le problème avec moi Je vous en ai déjà parlé dans un vlog Mais quand je commence un livre Et que j'aime bien Je le lis en 2 jours S'il faut, je ne dors pas de la nuit Mais il faut que je le finisse C'est comme un film en fait Quand j'adore un film J'aime bien le regarder de A à Z Sans coupure Et là, en fait, dans un livre C'est la frustration Quand je dois m'arrêter Hier, genre, j'avais les yeux qui se fermaient Parce que je n'en pouvais plus Il était genre 2 heures du mat Mais j'ai fait quand même mes 30 chapitres Et mes 300 pages Accro, comme ça C'est pour ça que quand je commence un livre Je sais qu'il faut que je puisse avoir le temps de le lire Et souvent, quand je suis à l'école Et que je bosse Je n'ai pas le temps, malheureusement De lire des livres autant Mais je vais essayer cette année De m'y mettre un peu plus Et de lire un petit peu en classe Puisqu'on a notre temps de lecture 15 minutes par jour Et je me dis qu'il faut que je me ramène un petit livre Pour lire aussi avec mes élèves Donc ça, voilà D'ailleurs, je vais essayer de vous parler un petit peu plus de ma classe dans ce vlog Je vais essayer Sinon, je vous ferai un vlog spécial maîtresse prochainement Avec mon organisation Là, j'ai décidé cette année De bosser au mois de juillet et août Ce qui n'arrive jamais D'habitude, je ne bosse pas du tout au mois de juillet Et puis après au mois d'août Les 15 derniers jours Je bosse à fond Parce que moi, je suis du genre à faire tout au dernier moment Et du coup, je fais à fond, à fond, à fond La caisse les 15 derniers jours Mais je suis fatiguée pour la rentrée Donc là, je vais essayer de faire un petit peu tous les jours Je vais me faire tout à l'heure une to-do list sur mon iPad, etc Je vous montrerai ça Mais je vais essayer de m'organiser un peu plus J'ai dit bien un peu plus Bon, et après vous avoir monté nos créations avec Belle Maman Voilà ce qui m'attend Du linge à plier Du linge à plier Du linge à plier Mes petits crapauds sont à la sieste Je vais en profiter pour mon petit colis que j'ai reçu De la part d'Aurore De Party Light Je vous en parle à chaque fois dans pas mal de mes vidéos Quand je vous présente des bougies Party Light Et là, elle m'a fait un petit cadeau Et voici le petit colis Attention Je découvre avec vous Puisque je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a commandé Oh là 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 J'ai la polio aujourd'hui Ah oui ! Oh là là Ça sent la citronnelle Je ne sais pas Ah c'est ça je pense Oui, ça a l'air d'être des petits lampions à la citronnelle Parce qu'elle m'a dit qu'elle les utilisait beaucoup l'été Sur la table Quand on mange le soir Pour éviter de se faire piquer par les moustiques Et ça sent trop trop bon Ça c'est trop trop cool Je fais ça pour diffuser l'odeur Mais c'est trop trop cool Donc ça je suis toujours contente de découvrir Les petits Les petits Bougeoirs Je ne sais pas comment ça s'appelle Chauve-plat Donc voici la petite bougie Alors il y en a deux grosses D'ailleurs il y a une offre en ce moment Je vous invite à regarder ma barre d'infos Si vous voulez aller découvrir Aurore Il y a une offre Les deux grosses bougies 3 mèches Elles sont à 39 euros Au lieu de je ne sais plus combien Parce que ça coûte une blinde sinon Là c'est une offre spéciale Une bougie logiquement c'est 24 euros Et là les deux 39 Donc ça vaut le coup Honnêtement c'est des bougies que j'adore Là elle m'a mis linge printanier Donc Ça c'est vraiment le genre de bougie que j'adore Le genre d'odeur que j'adore C'est une de mes préférées au niveau de l'odeur Chez Party Light Ça sent tellement bon le linge La fraîcheur Le coton C'est trop trop bon Et la deuxième c'est une qui était sur Entre guillemets ma wish list de bougies C'est Fruits du dragon La dernière fois je voulais la commander Et elle était en rupture de stock Et elle est enfin revenue Et du coup elle m'a dit qu'elle me l'avait directement mis Dans le colis pour me l'envoyer Donc je suis trop contente Merci Aurore vraiment Regardez moi ce design C'est la collection de l'été Et mon dieu l'odeur Ah mon dieu Ah mon dieu Ah mon plat est prêt Si vous entendez le bip De mon micro-ondes Mon plat est prêt Mais ça sent tellement bon C'est une odeur Sucrée gourmande Mais pas entêtante Hyper douce Ah mon dieu Mais Coup de coeur international Pour celle-ci Fruits du dragon Je comprends pourquoi elle était en rupture de stock Parce que déjà elle est très jolie Pour l'été c'est très sympa dans une salle à manger Et en plus là C'est vraiment le genre d'odeur Qu'on a envie d'allumer Même quand il fait chaud Parce que c'est vrai que quand il fait chaud On n'allume pas spécialement de bougie Parce qu'on n'a pas envie Mais moi j'adore en allumer une En fin de journée Ou parfois pour cacher les odeurs de la cuisine Les choses comme ça Et bien j'adore allumer une petite bougie Partie la rue Parce qu'elle sent bon Dans tout mon salon Qui est quand même assez grand Il fait 35 mètres carrés je pense Elle sent très bon Elle se diffuse bien L'odeur n'est pas du tout entêtante Je vous le redis Parce que je pense que j'ai déjà dit dans des vidéos Et même mon mari Qui n'aime pas du tout Mes bougies d'habitude parfumées Celle-ci il adore Il me les laisse brûler sans problème Il me dit rien quoi Et on fait surtout brûler ça Le soir du coup en fin de journée Quand les enfants sont au lit Ou pendant les siestes des enfants J'aime pas trop que mes bougies soient allumées Quand ils sont là Mais c'est vraiment une question de On va dire pour éviter tout accident Ou toute catastrophe Ils disent que leur cire est propre Notre engagement est clair Grâce à Party Light Be Pure Commitment Il n'y a pas écrit combien d'heures ça dure Il n'y a pas écrit Mais moi j'en ai Que j'ai fait brûler depuis au moins 3 mois Je les allume un petit peu tous les jours Ou tous les 2 jours Là j'ai celle de Garden C'était menthe du jardin Que j'aime énormément Qui est quasi finie Je vous la montre Pour vous prouver que je vous dis pas de bêtises Regardez elle est comme ça aussi C'était la collection de l'été Et celle-ci elle sent trop 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 bon D'ailleurs elle fait fuir les moules Donc j'allume beaucoup Quand il y a des moules dans la maison Et à la menthe Elle sent très très bon C'est vraiment estival Et quand je veux des odeurs un peu plus gourmandes C'est celle-ci que j'allume Donc il en reste un peu moins de la moitié L'autre elle est presque finie Celle-ci c'est Coco Vanille Coco Une merveille aussi Donc là vraiment Party Light C'est mon coup de coeur Je pense que je n'achèterai plus d'autres bougies À part celle-ci Quand il y a des autres Vraiment c'est Mais que des grosses bougies Moi je vous conseille à 100 000% Les grosses jarres comme ça En fait Les petits bougeoirs là Les petits chauve-plats C'est cool pour tester Pour connaître l'odeur Découvrir Fruit of the Dragon C'est grâce à ça que j'ai pu la découvrir Mais sinon Pour faire brûler dans la maison Dans une grande pièce C'est mieux Les grosses bougies Oui il y a encore de la déco Demain on va faire une petite fête Pour ma fille Avec ses copains d'école Parce qu'elle change d'école Du coup Il faut que je décore un petit peu Que je mette des petites choses Pour accueillir ses copains Je me disais que le packaging N'était pas comme d'habitude En fait La bougie à la citronnelle Le chauve-plat C'est un grand 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 chauve-plat Un grand Je ne sais pas combien de temps ça dure Mais au moins c'est vrai Que sur une table de jardin A l'extérieur pour le soir Ou quand on a ouvert les fenêtres Le soir et qu'il fait chaud Au moins ça va durer Quand même pas mal de temps Ça c'est trop cool Je vous retrouve dans ma salle de bain Avec ma petite robe de chambre Harry Potter De chez Primark Je vous l'ai présentée dans ma vlog Et là je vais vous montrer en action La fameuse boucleur Là j'ai fait une bouclette C'est la première fois Que je fais des heures de bouclette Ça fait des sortes Vous avez vu D'anglaise là Sachant que mes cheveux ont été lissés Donc ça marchera peut-être mieux Sur vos cheveux à vous Qui sont naturellement lisses Entre guillemets Ou naturellement sans forme Parce que je sais que certaines Ont des moitiés de boucles Mais pas vraiment des boucles Et pas non plus lisses Donc là je vais tester Sur cette mèche là C'est super facile d'utilisation Je l'ai allumé J'ai fait mes réglages Vous pouvez régler la température Jusqu'à 200 degrés Si je ne me trompe pas Vous pouvez choisir Si vous voulez que vos bouclettes Soient vers la gauche Ou vers la droite Vous pouvez choisir Le temps de bouclage Plus vous mettez un temps long Et plus du coup Votre boucle est serrée Et bien chauffée Là je n'ai pas mis Beaucoup C'est pour ça qu'elles sont Moins serrées Mais je vais peut-être modifier Pour voir ce que ça donne Donc j'ai mis 180 Et là j'ai mis un temps Un peu plus long Pour voir ce que ça faisait Si ça change vraiment Quelque chose ou pas Après vous avez juste A mettre votre bouclette Comme ça A l'intérieur Dans le petit crochet Et on appuie sur le bouton On appuie sur le bouton Ça avale la bouclette Ça chauffe en même temps Et ça bip pour dire Que c'est terminé On lâche le bouton Et voilà Ah oui ça fait des bouclettes Un peu plus serrées Au final je me dis Que même sur des cheveux Un peu bouclés Ça peut être joli Pour faire d'autres bouclettes À certains endroits Faire quelque chose De plus De plus accéléré Ou de De plus accentué plutôt Voilà vous avez un esprit D'un côté Je me dis que ça peut être sympa Même sur mes bouclettes Finalement parce que Si je veux des bouclettes Un peu plus anglaises Ou des bouclettes Un peu plus raffinées Ou quelque chose de différent Ça peut être sympa C'est de le faire Sur mes cheveux naturels Donc là vous voyez Ça c'est ma tignasse Cheveux lissés Mais depuis une semaine Quand même Et là les petites bouclettes Donc c'est pas mal C'est pas mal Cet effet ondulé Après moi je suis pas une pro Du tout Mais vraiment pas du tout Une pro Puisque je me suis jamais Lissé les cheveux Et je trouve que c'est Après on peut les détendre Un petit peu et tout Et ça peut être sympa Je suis sûre que Cet appareil lisse là Il va plaire à ma fille Je vais je pense Prochainement lui lisser les cheveux Et je lui ferai des anglaises Après comme ça Je pense que ça Pourra vraiment lui plaire Comme vous pouvez constater Même sur des cheveux Ultra longs Toute ma mèche rentre A l'intérieur Et ça me tire pas du tout Les cheveux Ça me fait pas mal Rien Rien du tout C'est pas mal du tout Coucou On se retrouve du coup Le lendemain On est samedi Ce matin je suis partie Au showroom De la boutique L'univers de Sophie Je vous mettrai Le lien de sa boutique En barre d'infos Et vous pouvez la retrouver Aussi sur Instagram J'ai gagné un concours Sur sa boutique Et je suis trop contente Du coup j'avais pu aller Fouiner dans son showroom Je vous mets quelques images Ici comme ça Vous pouvez voir un peu L'état d'esprit C'est très beau Et chic Et tout c'est trop trop mignon Et il y a des vêtements Grande taille Du coup j'ai pris Parce que c'était dans mon lot concours Et j'avais pour 100€ de bon Donc j'ai pris Ce joli bracelet Il est trop trop beau J'aime beaucoup le style Il y en avait plein Avec différentes écritures et tout Et je vous mettrai vraiment Tous les liens En barre d'infos Si ça vous intéresse Et puis j'ai pris Trois hauts Non Deux hauts Et une robe Donc j'essaierai de vous montrer ça Peut-être tout à l'heure Ce soir parce que là Je suis assez occupée Je suis en train de préparer la déco Pour la petite fête d'anniversaire Pour ma fille Et donc voilà J'avais trop trop envie De vous en parler Parce que cette petite boutique Ça vaut le coup je trouve C'est pas donné Mais c'est des vêtements De très bonne qualité Quand vous les avez en main Vous voyez que c'est de la qualité Et il y a des grandes tailles Il y a vraiment toutes les tailles Mais il y a quand même Des vêtements pour les grandes tailles Des robes pour les grandes tailles Moi j'ai trouvé mon bonheur Alors que je suis assez difficile Donc je vous conseille vraiment d'y aller On a installé la déco Pour la fête de ma fille A l'extérieur Donc on a fait ça assez simple On s'est pas pris la tête Mais on a fait une jolie déco J'avais déjà tout tout acheté Tout ce qui est sachets Les assiettes et tout En carton Chez Emma Sur le site Enfin j'avais été en boutique Chez Emma Là il faut que j'aille rapidement Au champ A acheter quelques petits gâteaux Mais voici la déco Et même aussi J'ai pas Même des donuts aussi On va aller acheter Des donuts aussi Oui T'aimes bien ta déco Kéila ? Oui j'adore T'adore ? Super Au niveau de ma tête du jour J'ai fait ma routine Cheveux bouclés Sur Je vous en ai parlé Il y a pas très longtemps Je vous mets la vidéo juste là Et niveau make-up J'ai été assez simple J'ai utilisé la palette nude De chez Too Faced Que j'aime d'amour Et le fameux gloss De chez It Cosmetic Que je vous ai présenté hier Que j'aime vraiment 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 Beaucoup Maintenant je vais manger Et après je vais aller Chez Auchan Acheter les derniers trucs De dernière minute Parce que oui Je suis madame De dernière minute Voilà ce que ça donne Quand on vient de tourner Un unboxing Il y en a partout Je vous retrouve Deux jours après J'ai complètement zappé De vous retrouver J'ai fini le tome 1 De After Et là je suis passée au 2 Oui au numéro 2 Qui s'appelle Avant il n'avait rien à perdre Donc là C'est pas mal aussi J'ai regardé hier Le film avec Chérie du 1 Déception Pour le film After Numéro 1 Ça n'a rien à voir Je trouve avec le livre Enfin Il y a l'idée de base Il y a la trame de base Mais les événements sont changés Alors je comprends Qu'ils aient peut-être pas En 1h30 C'était pas possible De refaire exactement Comme dans le livre Mais bon Quand même Déçu Je préfère les livres Vraiment Tournez-vous vers les livres Et pas vers le film Si vous voyez le film Dites-vous bien Que le livre N'est pas exactement pareil C'est plus intense dans le livre Le film est plus pour ados On va dire ça comme ça Là j'ai mis la chemise Que j'ai donc eu Sur le site l'univers De Sophie Je vous en ai parlé Elle a un site Et puis elle a un showroom Qui est pas très loin de chez moi Du coup bah J'ai pris cette chemise Un petit peu bûcheron Que j'ai accroché comme ça A ce niveau là Et là vous voyez Qu'il y a du bazar Et il y a la deuxième tenue Que j'ai prise J'ai pris un petit haut Comme ça Un petit haut à manche courte Avec des petits Des petits froufrous Là sur le bord Là il est trop beau aussi Et j'ai pris une robe Un peu terracotta Comme ça Honnêtement c'est pas facile Je vais vous la montrer à une main Avec un col qui est plutôt haut Qui est plutôt sympa Et qui se resserre Au niveau de la taille Elle est très jolie Ce matin j'ai fait trop de choses J'ai réalisé ce make-up En faisant un make-up blabla Que vous avez peut-être déjà vu Je ne sais pas encore Dans quelle heure je vais mettre ces vidéos Je suis perdue dans mon planning de vidéos A cause de mes lectures d'after Ça m'a complètement perdue Parce que j'ai fait que de lire Et je ne me concentre plus sur autre chose J'ai préparé quand même Une to-do list Sur mon iPad Je vous la montrerai tout à l'heure Par rapport à mes préparations Pour la rentrée Je me suis quand même hier Un petit peu boostée Et puis je vais Je vais continuer à préparer Les petites choses Je vais vous montrer aussi Mon planner pour la rentrée Que j'ai finalement acheté Je vais vous montrer tout ça En bas tout à l'heure Comme les enfants sont à la sieste Aujourd'hui j'ai reçu Ces trois petites merveilles là De chez Bourgeois Ce sont des crayons Pour les yeux waterproof On a la teinte un peu bleutée Le 45 Blue Remix La teinte rosée Un peu métallisée Le 69 Rising Star Et le nude parfait pour la muqueuse Le 68 Fair Play Et voilà les swatch Je ne sais pas si vous allez bien les voir Mais ils sont vraiment magnifiques J'espère qu'on voit bien Le rose métallisé Il est vraiment très très beau Le nude là pour la muqueuse Il va être parfait C'est des teintes magnifiques J'ai hâte de les tester là prochainement Ce sont des crayons qui se taillent Vous les voyez Mais je les trouve vraiment bien crémeux Ils se sont appliqués sans problème sur ma main Donc j'ai hâte de voir en muqueuse Ce que ça donne Voici ma petite to-do list Pour la rentrée des classes C'est une petite chose que j'ai à préparer pour l'école Je ne l'ai pas terminée J'ai encore plein de choses à noter Mais voilà Pour l'instant C'est ce que j'ai en tête Et c'est dans l'application GoodNotes Sur l'iPad Honnêtement elle est trop trop bien Cette application Du coup j'ai tout mis là comme ça J'ai mis une petite présentation sympa J'en ai même fait une pour Youtube Avec mes petites idées de vidéos etc Et j'en ai fait une là J'ai fait un petit dossier aussi Pour tout ce qui est couture Tout ce qu'on a réalisé avec Belle Maman Et tout Il n'y a pas grand chose pour l'instant Mais voilà J'essaie de m'organiser un petit peu plus Au niveau des listes comme ça Et j'avoue que l'application Et l'iPad Et le stylet Et tout ça c'est vraiment top Voici mes petits derniers achats pour ma classe Donc j'ai pris deux livres comme ça Escape Game J'ai craqué dessus Je les avais repérés déjà depuis longtemps Comme je fais quelques Escape Game dans ma classe Et là c'est pour me donner d'autres idées Donc c'est des éditions Larousse Il en existait dans une autre édition Mais il m'intéressait un petit peu moins Et j'ai pris Je suis allée au Fiori du Nord J'ai pris mon planeur professeur des écoles Vous savez que j'ai reçu déjà le Belette Professeur des écoles Je l'ai reçu par l'édition Viber Mais ça le planeur c'est moi qui l'ai pris Pour dans ma classe Celui-ci il va rester dans ma classe Et l'intérieur il y a des petites choses Qui sont vraiment sympas Mais je vous en parlerai je pense Dans ma préparation Ma vidéo préparation de la rentrée Je vous montrerai un peu plus en détail Tout ce que j'ai mis à l'intérieur Parce que là pour l'instant C'est pas encore assez rempli Mais ça va se faire pendant l'été Je vous montre de loin Mais j'ai reçu cette photo Enfin ce poster du site Lalalab Et honnêtement je suis trop méga ravie Il va aller dans ma classe Donc je vais vous montrer quelques images de près Mais c'est un poster qui va aller dans ma classe Vous pouvez rassembler comme ça Un paquet de photos Je crois que vous pouvez en mettre 20, 25 etc Et c'est des photos en format carré Que vous avez dans votre téléphone Tout simplement vous les sélectionnez Moi je vous montre celles que je peux montrer Evidemment sur les autres photos de plus près Il y a mes élèves Je ferai vraiment un mix de toutes les photos de fin d'année De mes élèves Une photo de classe même etc Comme ça je vais l'afficher dans ma classe Pour en souvenir de cette belle année Que j'ai passé avec Sachez que sur le site Donc Lalalab J'ai un code promo Qui vous permet d'avoir moins 20% Même si vous êtes déjà sur le site depuis longtemps C'est un code qui vous permet d'avoir moins 20% Sur vos prochains achats Que ce soit ce poster Mais les photos Lalalab Moi c'est un site référence pour moi J'y imprime toutes mes photos D'ailleurs en début d'année pour mes élèves J'avais fait des photos sur ce site là En format un peu vintage Vous savez comme s'ils sortaient de l'appareil photo Et je les avais mis sur les portes manteaux de mes élèves C'est arrivé dans une boîte comme ça Hyper bien protégée Honnêtement rien à dire Toujours Lalalab au top J'ai pas précisé mais bien sûr c'est un partenariat Merci à Lalalab de m'avoir envoyé ce poster Pour ma future classe Enfin pour ma classe tout simplement Pour décorer un petit peu ma classe Et je me dis que pour mes futurs élèves Ça sera sympa de se baigner dans notre ambiance Harry Potter Et de voir un petit peu ses souvenirs de fin d'année Beaucoup je vous retrouve dans ce dernier jour de vlog Oui c'est le dernier jour Ça fait sur 4 jours c'est pas mal je trouve Aujourd'hui je suis en train de découper les étiquettes Des vêtements pour mes enfants Puisque j'ai pas mal craqué au niveau chaussures, vêtements Chez Auchan avec la deuxième débarque et tout C'était quasi tout à moins 60% Moins 70% J'ai pris pas mal de petites chaussures pour ma fille Des petites ballerines Des baskets pour faire du vélo Des petites chaussures qui m'ont coûté peut-être 3, 4 euros Celle-ci un petit peu plus chère 7 euros je crois au lieu de 20 Je lui ai pris des petits ensembles comme ceci Je suis en train d'enlever toutes les étiquettes Pour les mettre au lavage, des pantalons Même pour mon fils je lui ai pris des petites chemises Vraiment chez Auchan je trouve qu'à chaque fois les sols sont vraiment divines 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 au niveau vêtements Leurs vêtements en plus sont pas trop mal au niveau qualité Et honnêtement à leur âge ils les usent vite, ils les abîment vite, ils les salissent Donc c'est vrai que j'ai pas envie d'investir 20 euros dans un pull Sachant que ma fille elle va sûrement le salir avec la sauce tomate Donc là j'ai pris des petits vêtements vraiment pas chers J'en ai eu pour 100 euros mais il y a vraiment de quoi faire je pense En chaussures j'en ai eu pour 20 euros je crois Et il y a 6 ou 8 paires de chaussures Donc il y en a 2 que je dois ramener quand même parce que c'est un chouïa petit Donc je vais aller les échanger Je vais prendre autre chose à la place c'est pas grave Sinon aujourd'hui je dois vous présenter la box Kitok J'ai enfin reçu pour la première fois la box Kitok J'ai choisi sur le site 2 recettes pour 3 personnes Vous pouvez à chaque fois choisir un nombre de recettes comme vous le souhaitez Vous avez des petites recettes un peu en exemple Avec la recette tout détaillée, les produits Et eux ils vous envoient en fait les produits exprès pour faire la recette chez vous Sans avoir rien à acheter Comme ça vous avez directement tout dans le carton Et donc moi j'ai choisi 2 recettes Vous avez demandé la semaine dernière et vous pouvez choisir votre créneau de livraison Parce que comme c'est des produits frais Comme ça quand ils vous les envoient, ils vous les ramènent Tout est frais Bon voilà à quoi il assemble la box On va aller voir tout de suite Sachez qu'avec le code promo que je vais vous noter, afficher Et vous mettre tout en barre d'infos Vous avez 20 euros de réduction sur votre première box C'est à vous après, ça se renouvelle je crois Et c'est à vous de modifier, vous pouvez modifier à tout moment C'est vraiment bien fait Et ce code de 20 euros est quand même pas mal Ça vous permet de tester pour la première fois Avec une bonne réduction Vous pouvez choisir du coup le nombre de personnes Les recettes que vous voulez Et pour obtenir, utiliser ce code Il faut 57 euros je crois De minimum d'achat Mais ça va vite Là il y en avait je crois pour 60 euros Donc pour 2 recettes, pour 3 personnes Voilà comment ça se présente Vous avez le petit box Le petit papier Vous avez des menus qui changent toutes les semaines Donc ça c'est vraiment bien C'est pas mal Vous pouvez commander toutes les semaines Modifier Enfin ça a l'air vraiment bien C'est assez qualitatif au niveau du produit Donc on a des pousses d'épinards On a ici de la viande fraîche De made in France C'est du poulet je pense Des émincés de poulet Des émincés de blanc d'Inde Ah bah super Je pensais pas que les recettes étaient là Mais voilà J'ai choisi ces deux recettes là Riz crémeux au parmesan Et à l'huile parfumée au basilic Mais je crois que l'huile de basilic n'était plus dispo Donc c'est à l'huile d'olive Et un sauté de dinde aux légumes Et sauce au fromage frais et au citron Je pense qu'on va en faire une ce soir du coup Les champignons tout frais Là qu'est-ce qu'on a là-dedans Tous les petits produits frais Le fromage blanc Le citron Tout ce qu'il faut Le vin blanc et tout pour le riz Non mais c'est trop bien Il y a vraiment tout 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 pour la recette Il y a tout en un Et les produits frais sont juste là Donc vous avez tous les légumes Il y a vraiment tout L'huile est là Le fromage blanc en quantité pour 3 personnes Mais vous pouvez choisir pour 4, 5, 6 personnes Vous pouvez tout choisir C'est vraiment en option à choisir Selon vos envies Même pour vous seul Voilà vous avez tout Tout qui est à la maison Donc là il n'y a plus qu'à faire C'est deux recettes Donc je pense que ce soir On va en faire une des deux Et puis demain on fera l'autre Je ne vais pas vous filmer tout Déjà ce soir je vous montrerai Un peu une des deux recettes Sous-titrage ST' 501 Bon je vous retrouve en fin de journée Vous avez vu j'ai testé du coup La recette Kitok Et ma foi C'est très 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 bon Il n'y a rien à dire En plus c'était quand même super simple À faire un truc de dingue Couper des légumes Faire une petite sauce D'ailleurs la petite sauce citron Fromage frais Fromage blanc Mon mari l'avait déjà faite Et honnêtement J'adore 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 C'est trop bon Et du coup j'aime beaucoup Beaucoup ce style De petite box Avec des produits plutôt frais Après à voir au niveau Qualité prix Enfin quantité prix plutôt Parce qu'au niveau qualité Des fruits et légumes Et tout c'était vraiment nickel La viande nickel Il n'y a rien à dire Donc au niveau qualité C'était là Mais au niveau quantité et prix A voir si ça vaut le coup Mais je pense que oui Sachant que vous avez Ce fameux bon de 20 euros De réduction pour les deux premiers mois Ce qui est vraiment dingue Je vous remettrai tout tout Vraiment en barre d'infos Si ça vous intéresse Si vous voulez aller vous renseigner Un petit peu plus Et moi je vais aussi regarder De mon côté Pour voir si je continue ou pas Cette petite Petite Alors je ne crois pas Que ce soit un abonnement Je crois que c'est à vous Toutes les semaines De dire les recettes Qui vous intéressent Et toutes les semaines Vous êtes livré Pour la semaine d'après En fait Quelque chose comme ça Mais j'ai trouvé ça Quand même pas mal l'idée Pas mal de tout Bref on va clôturer ici Ce vlog Parce que sinon Il va durer 25 ans Déjà qu'il doit être très long Je clôture ce vlog En mode nature peinture No make up aujourd'hui Vous l'avez vu Je suis restée à la maison Avec mes enfants Et honnêtement C'était du sport Ils m'ont épuisée Les deux grands Et vraiment Ils m'ont épuisée Le petit dernier Était à la crèche Puisqu'il a pu avoir Quelques jours en crèche Donc j'avais les deux grands Et honnêtement Je voulais aller à la piscine Et tout Mais avec tout ce qui se passe J'ai pas la force J'ai pas la force De les surveiller Au moindre geste Et puis les deux A la piscine C'est compliqué Parce que mon fils Aura N'est pas tout à fait A l'aise dans la piscine Du coup J'ai pas envie D'en négliger un Et d'avoir peur pour l'autre Donc je sais pas Si je vais m'aventurer là-bas Mais on verra On verra à la fin de la semaine On n'est que début de la semaine On verra Donc je vais clôturer là J'espère que ce vlog Vous aura plu Sur 4 jours avec moi Il y a eu un peu de tout De la nourriture Un peu de maîtresse Un peu de tout Et du blabla Donc j'ai hâte De vous lire en commentaire Comme d'hab On like Et puis on se retrouve Très prochainement Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada